Tu souhaites t'acheter une coque de téléphone style maillot de football avec flocage personnalisable ? Tu peux mettre le flocage que tu souhaites sur ta coque ? N'hésite pas, BowlerCase, informations dans la description et vous avez 5% de réduction avec le code FATMAT91. Yo les gens, c'est FATMAT91HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une review exceptionnelle, celle du Neymar version Player of the Year, disponible en SBC pendant encore quelques jours dans la boutique FIFA. Enfin, c'est pas dans la boutique, mais bon, dans la rubrique Squad Building Challenge. Il n'y a pas eu de vidéo ces derniers jours parce que j'étais vraiment débordé. Ce week-end c'était mon anniversaire, plus celui d'une tente. Il y a eu le dernier match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et j'ai repris le boulot lundi parce que la semaine dernière, je n'ai rien foutu du tout vu qu'il y avait des ponts. J'en ai profité pour prendre une semaine, enfin j'ai travaillé le lundi, mais après j'étais en week-end à partir du lundi soir. Du coup, ça a été assez compliqué, mais la voici enfin la review du meilleur joueur de Ligue 1, Neymar Junior Player of the Year. La carte TOTS sera la même carte, ça je le dis maintenant, c'est pour les gens qui vont réclamer la revue du TOTS Neymar quand la carte sera dispo dans les packs. Ça ne sert à rien parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé la revue du TOTS Sala alors que j'ai fait la revue du Player of the Year. C'est exactement la même carte, c'est juste que vous le faites en SBC, il revient un peu moins cher que la carte TOTS quand elle est disponible dans les packs. Et par contre, vous ne pouvez pas le revendre, vous pouvez essayer de gratter des packs en faisant les différents Squad Buding Challenge. Donc, ce Neymar Junior, vous avez pu voir que je l'ai calé dans un 4-3-3, je le replaçais en 10 dans un 4-2-3-1. Donc le Fernandinho, évidemment, il ne restait pas en point. D'ailleurs, Fernandinho, c'est une revue qui sortira prochainement sur la chaîne. Il a été demandé énormément de fois, Fernandinho, j'ai bien vu dans les commentaires. Donc, ça sortira courant cette semaine, voilà, ça sortira dans cette semaine, les gars. Donc, il faudra un petit peu de patience encore, mais il est sur le compte. Et du coup, ça veut dire que ça ne devrait pas tarder à arriver. Ce Neymar Junior, donc, en tant que milieu offensif, au niveau de son prix, donc le prix du SBC, forcément, on ne va pas parler du prix du joueur dans les packs, vu que tu ne peux l'avoir qu'en SBC pour l'instant. Donc, sa version prêt coûte 60 000 crédits sur Xbox, 64 000 crédits sur PlayStation, 78 000 crédits sur PC. Donc, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément les crédits pour faire la version définitive. Faites la version prêt pour essayer, de toute façon, vous allez kiffer pour d'envoi un match avec. Et la version définitive, la version SBC, 1 570 000 crédits sur Xbox, 1 590 000 crédits sur PlayStation, 1 630 000 crédits sur PC, donc assez cher, assez cher, plus cher que le Mohamed Salah version Player of the Year. Après, voilà, on parle d'un Neymar, et je pense que c'est l'un, si ce n'est le meilleur joueur que j'ai testé cette année. Alors, il y a des gens qui vont me dire, tu manques d'objectivité ! C'est parce que Neymar est parisien tout au long de l'année, et même l'année dernière, alors qu'il était au Barça et qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec le Paris Saint-Germain. Ces deux derniers FIFA, Neymar est mon joueur préféré. Je trouve que c'est le joueur le plus sympa à utiliser, le plus fun à jouer, et en plus de ça, il est inarrêtable, donc ça le rend vraiment démentiel. Après, c'est clair que, bon, voilà, il est plus difficile à placer maintenant qu'il est en Ligue 1, même si, bon, tu as quand même des Fernandinho Tots et tout, des joueurs que tu peux mettre autour de lui pour le placer, des joueurs monstrueux. Et c'est pour cette raison que si vous avez les crédits, je vous le recommande. Après, c'est pourquoi ceux qui veulent peut-être essayer de le revendre plus tard, attendez le Tots, mais c'est vrai que, voilà, le Tots sera plus cher que la version SBC. Au niveau de ses points positifs, points négatifs, le seul point négatif chez Neymar, c'est dans le domaine aérien. Alors, il a beau avoir un 88 en précision de tête, il prend les ballons de la tête. C'est pas ça le problème, c'est que ça part n'importe où. Alors, il a pourtant une grosse tête en précision de tête, mais ça partait vraiment n'importe où, donc dans le domaine aérien, il ne faudra vraiment pas compter sur lui, même s'il prend des ballons de la tête, un 83 en soi, avec son mètre 75, t'as l'impression que son mètre 75 ne lui pose pas forcément de problème. Après, il n'y a que des points positifs chez ce Neymar Junior Player of the Year. Donc déjà, au niveau de la qualité de frappe, 98 en frappe sur la carte, 99 de finition, 93 en puissance de frappe, 89 en long shot, 96 en volet, 94 en penalti, 99 en positionnement, c'est tout simplement un assassin devant les cages. Donc en plus de ça, il a les 5 étoiles mauvais pieds, ce qui fait que son pied gauche, c'est la même chose que son pied droit. C'est vrai que Neymar, il fait partie des rares joueurs dans ce jeu. Quand tu commences FIFA, sa carte régulière a déjà une statistique exceptionnelle en finition. Là, voilà, 99 de finition devant les cages, c'était tout simplement un tueur. Voilà, les gardiens ne peuvent pas grand chose. En plus de ça, les long shots partent super bien. La qualité de passe, 98 en vision, 92 en centre, 99 en coup franc, 99 en passe courte, 92 en passe longue, 99 en effet. Voilà, quoi, des statistiques. C'est du vert foncé, quoi. C'est du vert foncé quasiment partout sur les stats frappes, passes, vitesses et dribbles. Ce qui fait que ça le rend, bah, injouable. La qualité de passe, il envoie des caviards dans tous les sens. Je l'ai joué en tant que milieu offensif et j'en ai fait des passes décisives. Bon, j'aurais pu en faire plus. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'en même temps, je ne vais pas vous mentir, je suis forcé. Je voulais à tout prix marquer avec le Neymar. C'était vraiment une partie de plaisir de jouer avec ce joueur-là. Techniquement, techniquement, voilà, Neymar, 99 en agilité, 99 en dribbling game, 86 en équilibre, 92 en réaction, 99 en contrôle de balle, 5 étoiles, geste technique. C'est un pur régal de jouer avec ce joueur-là. Voilà, tu t'amuses. Voilà, c'est les joueurs fun. C'est les joueurs fun à utiliser dans FIFA et c'est toujours super kiffant. Physiquement, 72 en force, 99 en endurance, 83 en saut. Donc, comme j'ai dit, ça lui permet de prendre des ballons dans la tête, ce petit 83 en saut. 72 en force, voilà, ça compense énormément. Moi qui avais l'habitude de jouer avec le Neymar régulard quasiment toute l'année, j'avais joué un peu avec le 95, mais c'est vrai que j'avais plus joué avec le 92. Déjà qu'en force, j'avais pas énormément de problèmes avec lui, alors qu'il a 53. Là, voilà, il a plus 12 en force par rapport à la version... Attendez, je dis n'importe quoi. Plus 19. Plus 19, 53, 72, ça ne fait pas 12. Il a plus 19 en force par rapport à la version et tu le ressens, quoi qu'à l'épaule, c'est pas du tout le même joueur. J'ai résisté à des Videl, elle a des gulites à l'épaule, donc c'est vrai que c'est quand même assez étrange, mais ce qui fait que ça le rend encore plus monstrueux et forcément la vitesse, 97 de vitesse sur la carte, 99 en accélération, quand il est lancé, tu ne peux pas aller le chercher. Vous voyez le bilan avec, 8 matchs, 17 buts, 3 passes décisives, comme vous avez pu le constater au cours de la revue, il y a eu énormément de rashkits, super tôt. En plus, c'est vrai que c'était des rashkits, voilà quoi, je crois que j'ai dû faire 4 sur les 8 matchs, il y en a 5, c'est des rashkits avant les 30 premières minutes, donc c'est clair que ça fausse un peu le bilan, dans le sens où c'est des matchs où je pense que j'aurais pu cartoucher les mecs encore plus largement, et donc du coup, gonfler les statistiques du Neymar, mais voilà, ça vous montre à quel point c'est un joueur exceptionnel, ce Neymar Junior, version Player of the Year, donc je vous le recommande très fortement, si vous avez les crédits, si vous voulez vous faire plaisir en cette fin de fut, c'est le moment ! Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, on se retrouve très prochainement pour une autre review d'un joueur disponible en SBC, la review du Kylian Mbappé, version Young Player of the Year, parce que oui, il y a encore un joueur du Paris Saint-Germain dans ses SBC, et cette fois-ci, c'est Kiki, Kiki le prince de Bondi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao !